Il n'y a jamais, il est sur le taux d'eau, qu'est-ce que c'est pour moi et pour moi ? Au nom de la patrie, acceptons-nous. Face à la paix ce samedi 12 mars 2021, le temps de la jeunesse patriotique fait parler de son sentiment d'amitié, d'indaination et de consternation sur l'incendie qui s'est survenu ce 5 mars 2022 au marché d'Adidogome Acier entre des agents collecteurs des taxes municipales et une dame du marché. Cet incident a occasionné par extrême violence entraînant des blessures graves sur des individus a hautement attiré l'intention de toute l'opinion publique. Pour éviter ces incidents, le temps de la jeunesse propose des mesures suivantes à l'endroit des hautes autorités ainsi que des partenaires de notre pays afin de pallier un certain nombre de dérives conduisant à ce genre d'incident. Un encadrement de tous les élus locaux sur leur fonction et en renforçant leur capacité en matière de gestion des collectivités locales. Une collaboration entre les mairies et l'association des femmes des marchés afin de définir ensemble les conditions de collecte des taxes et pour une sensibilisation permanente des femmes sur la nécessité de payer les taxes. Le temps de la jeunesse patriotique encourage tous les partis impliqués dans le programme de la décentralisation à œuvrer en bonne intelligence pour le succès du projet et la paix sociale dans notre pays. Suivez leurs déclarations et leurs réactions. Bien évidemment, il ne vous échappe pas que le leitmotiv du ton de la jeunesse patriotique, c'est la non-violence. Et donc, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cet incident survenu dans notre pays et qui a attiré l'attention de l'opinion publique. Et en ce sens-là, nous voudrions servir cette opportunité, cette rencontre avec la pauvresse, pour non seulement dénoncer, mais manifester notre indignation face à ces actes qui ont été posés, qui ont orchestré des blessures graves sur les citoyens. Et au même moment, rappeler qu'il faut montrer du respect et de la considération à l'endroit des femmes dans notre pays. Il faut montrer du respect. On ne doit pas soumettre des femmes à la violence. Nous voudrons condamner ces actes de violence, ces actes de maltraitance, de manque de considération à l'endroit des femmes dans notre pays. Oui, bien évidemment, parce que vous savez, monsieur, que notre pays, longtemps, a fonctionné avec des délégations spéciales. Et l'opinion, surtout les formations politiques, ont toujours claironné qu'il faut mettre en exergue de la décentralisation, il faut organiser les élections locales. Mais nous voyons que depuis que ces élections locales ont été tenues et qu'il y a des élus locaux, c'est au lendemain de cela que nous commençons par noter ce dysfonctionnement. Alors donc, nous estimons que pour solution, il faudrait que les plus hautes autorités, les plus hautes autorités, avec nos partenaires, prennent des discussions pour un encadrement de ces élus locaux-là, sur leur réel prérrogatif, sur leur réelle mission, qu'ils soient, surtout, nous insistons, en conformité avec la loi, avec la loi de notre pays, avec les tests, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et que tous les exercices de leur mission, tous les actes qu'ils doivent poser soient en conformité avec la loi. De manière à ce que la paix sociale se prévale, et que les mairies aussi fonctionnent, que les mairies collectent des tasses, parce que c'est tout à fait normal qu'un citoyen paie cette taxe, mais il faut que cette taxe-là soit prélevée dans des conditions qui entretiennent la paix sociale, de vivre ensemble et nous épargner de ces cas-là, de ces cas requérants au niveau de beaucoup de marchés. Il n'y a pas que seulement l'incident qui se soit produit au niveau du marché d'agro, d'agro, mais non, mais de beaucoup de marchés. Alors il faut trouver une solution implausible, efficace et durable pour pallier à ce genre de situation. dire que les femmes provoquent les collecteurs d'impôts, je crois que de façon professionnelle, de façon efficace, les collecteurs d'impôts ou les communes ont cette possibilité-là que lorsqu'il y a un citoyen, un usager, qui ne voudrait pas honorer à cet engagement-là de payer les taxes, il y a des démarches, comme par exemple une convocation qui puisse lui être adressée et répondre au niveau de la formule. On lui notifiera ce qu'il y en est. Et s'il y a des confirmations payées, de façon responsable, de façon calme, et non pas dans ces conditions-là où on en arrive aux mains, on en arrive à cette violence-là, non. Non, vous savez, de façon formelle, nous ne pouvons pas parler de civile fiscal parce que les femmes ne sont pas en face d'une situation où les femmes marquent le refus de payer ces taxes-là. Non, les femmes ne marquent pas le refus. Mais je crois, ma foi, que selon certaines informations, c'est que le moment où les agents se présentent pour collecter ces taxes-là, ce moment coïncide parfois avec la venue de la femme au marché où elle n'a même pas encore vendu. Donc, du coup, elle n'a pas encore de ressources pour payer. Alors, elle demande juste un petit délai, un petit temps pour lui permettre de pouvoir avoir de la ressource et payer. Donc, les femmes ne sont pas dans une démarche systématique de refus de payer les taxes. Non, mais elles demandent seulement de la compréhension, de l'écoute, de l'accompagnement. Et c'est en cela que nous avons demandé à ce que non seulement que ces agents collecteurs soient recadrés, qu'ils soient recadrés, ça c'est d'un, et de deux, il faut que la mairie se concerte avec les associations des femmes afin de porter également des réalités, des conditions dans lesquelles ces femmes-là exercent les activités dans les marchés à l'endroit des mairies. Et maintenant, ensemble, la mairie et ses associations trouveront des solutions appropriées pour gérer cette situation de collègue et collecter les taxes-là de façon pacifique, paisible, au grand bonheur de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada